Bison Futé ne s'était pas trompé, les automobilistes étaient très nombreux sur les routes pour ce samedi classé noir dans le sens des départs. Résultat, un pic de 828 km de bouchons à la mi-journée, plus que l'an dernier mais moins qu'en 2007, année record avec 842 km de retenue. Le gouvernement lance un appel aux manifestants pro-Morsi qui campent depuis un mois au Caire. Il leur demande une nouvelle fois de quitter les lieux. Un appel qui intervient alors qu'un intense ballet diplomatique est en cours pour éviter que la dispersion des partisans du président islamiste déchu ne tourne au bain de sang. Le président Hassan Rouhani officiellement en fonction. Ce religieux modéré succède à Mahmoud Armani Nejad, dont les 8 années de mandat ont été marquées par de nombreuses tensions avec l'Occident. Élu dès le premier tour, le 14 juin, le nouveau président entend œuvrer pour obtenir la levée des sanctions injustes, dit-il, qui frappent l'Iran. Al-Qaïda soupçonné d'être impliqué dans de récentes évasions de terroristes. Interpol lance une alerte globale à ses pays membres. En début de semaine, des talibans pakistanais ont libéré près de 250 détenus, dont des dizaines de combattants islamistes. Des attaques similaires en Irak ont abouti à la libération de 500 prisonniers. Survoler l'Ile-de-France en dirigeable, un rêve désormais à portée de main. À partir de dimanche, la société Airship va commercialiser de tels vols au départ de l'aérodrome de Pontoise. Des balades dont le prix va de 250 à 650 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada